Sous-titrage MFP. Je vous remercie de votre invitation. Vous nous trouverez également à l'invitation de votre directeur. C'est un travail que je fais. Nous téléspectateurs de tous les 7 ans. Nous travaillons avec tous les Sénégal. Nous travaillons avec tous les Sénégal Diena et Adai. C'est très bien. C'est notre invité. Nous l'avons avec Khalifa Ndiaye. Je vous remercie. 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 C'est ce qui s'appelait à la confédération nationale des travailleurs du Sénégal de CNTS qui avait beaucoup d'oeuvres. Les gens qui ont apprécié le plus haut à l'éducation de 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 l'éducation du Sénégal. Ils sont prévenus à la vie pour les deux les familles de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation du Sénégal de RAF et le Yengou. Ce qui est le plus grand d'entretenu et que le secrétaire général de CNTS vend contain des figures pour les éducation de l'éducation Hawali et Aloune Gueye. C'est ce qu'on a fait, c'est Khalif Abba Bakar Ndiaye qui a fait le Natal pour notre gang de Thaïgui. Alors M. Giron, vous avez vu ton Natal? Oui, c'est le Natal. Je pense que c'est ce que vous avez dit. Je pense qu'on peut venir se chauffer. Très bien. Maintenant, nous allons attendre l'actualité. Vous êtes vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Ces derniers jours, vous êtes devant de l'actualité. D'abord, nous avons dit que le Conseil économique, social et environnemental n'a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Comment est-ce que vous avez dit? Vous savez que le Conseil économique, c'est une institution. C'est une institution de dialogue et de concertation. Il n'y a pas d'avis. Il n'y a pas de Sénégal. Il n'y a pas d'avis. Il y a un Conseil économique, c'est un Sénégal en miniature. Et nous sommes tous les 90% de leur parcours. Il faut les noter. Il y a des syndicats, il y a des politiques, il y a des collectivités territoriales, il y a des mbés, il y a des naps, il y a des arts, il y a des notaries, il y a des avocats, il y a des sirignes. Donc, il y a des gens. Il y a des sénégal en miniature. Ce qui a été fait, c'est qu'ils puissent parler de ce qui est un peu d'avis. Il y a des avis. Ils ont des avis et ont des avis. Ils ont des avis. Ils ont des avis et ont des avis. Ils ont des avis. Ils ont des avis. Et ils ont des avis. Ils ont des avis. Et c'est ce qui existe. Donc, les concepts et l'identaux sociaux sont ceux qui disent, Tout ce qu'on a dit, il n'y a rien d'interroger. Il s'agit d'interroger, il s'agit d'autres pensées. Il s'agit d'un coup d'avis. Il y a une autre chose que les politiciens, C'est ce qu'on a fait pour quelles utilisations se trouvent à l'arrivée. C'est ce qu'on a fait pour nous. Mais le travail qui nous a fait beaucoup d'importance. Dans les journalistes, vous recueillez l'avis. Parce qu'ils ne sont pas éloignés. Ils ont fait des clients et des clientèles politiques. Je n'ai pas eu le domaine politique parce que les politiciens sont politiciennes. Je sais que les institutions ne peuvent pas les réunir. Mais les débats politiques ne peuvent pas s'éloigner. Ils ne peuvent pas s'éloigner. C'est une case avec des politiciens. C'est possible. Parce que les politiciens et les institutions, c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas s'éloigner. Parce que le chef de l'Etat s'est dit qu'un homme au poste civil et militaire. Il ne peut pas s'éloigner. C'est sa responsabilité. Nous n'avons pas de possibilité. Nous sommes désignés. Mais le désignement, c'est une organisation qui est parrainée. Parce qu'aussi, la représentativité de l'Etat s'éloigner. C'est ce qu'il faut faire. Essentiellement, parce qu'il n'y a pas de compétences pour l'Etat. Vous êtes le 2ème vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que vous connaissez les banques de l'Etat? Le Conseil économique, social et environnemental, c'est d'abord le décret. C'est le président de l'Etat, le président de l'Etat, le président de l'Etat et le président de l'Etat s'éloigner. Nous savons que le président de l'Etat s'éloigner aussi dans le sein de l'Etat, mais qui ne sont pas représentatifs dans le règne du règne. Donc, si on a eu le syndicat, nous sommes la 1ère force syndicale du Sénégal. Nous avons été créés. Nous avons été créés. Avant l'Ursa, nous avions été créés. Mais si nous contestons, nous l'attardons, c'est l'organisation de l'organisation d'Eppo-Dolay. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes presque doublés. Nous sommes presque triplés, presque quadrétrés. Donc, c'est l'organisation. Mais nous sommes tous ensemble. Je pense que c'est l'organisation de l'équilibre. Nous sommes tous ensemble. Nous savons qu'il y a un bureau. Il y a un bureau. Il y a un président, un vice-président, un deuxième vice-président, etc. Il y a aussi l'organisation. Il y a aussi l'organisation. Il y a aussi l'organisation. Il y a un bureau qui a eu l'importance. Les patrons ont eu l'importance. Les collectivités ont eu l'importance. Les secteurs ont eu l'importance. Mais l'équilibre est un équilibre. Il y a des propositions pour l'Assemblée et que le conseil soit adopté. Voilà. Il y a aussi la conférence des présidents. Elle a eu des premiers rapporteurs. Le Président a un rapporteur et a un conseil au Cidat qui s'est passé au moins dans les commissions. Donc, le conseil est passé. Nous sommes d'accord. Dans cette session, les conseils vont commencer à travailler selon les thèmes qui ont été arrêtés. Vous avez une question d'Idriss Essay, du Conseil économique, social et environnemental. Abdoulaye Daouda Diallo. Vous avez une question pour ça? Ceci est très simple. Nous sommes des enfants du Sénégal. Les hommes partent. L'institution demeure. L'institution leur part. Nous allions faire une mission. Nous allons faire une mission pour qu'ils aient rapport à leur vie. Nous qu'ils ont en train de travailler et les amis de leur travail. Je suis un secrétaire de la Sénégal. Aujourd'hui, il y a une mission. Donc, il y a une mission. Le président Idris Sasek était aussi. Il était aussi. Le président est venu au nom du président de la République. Il a aussi un président de la République. Il a aussi un président de la République. Quel bilan est-il à Idris Sasek? Je pense que je n'ai pas fait le bilan Idris Sasek. Mais vice-président. Oui, vice-président. Comment avez-vous vu sa gestion? Parce que je n'ai pas fait ça. Parce que je suis responsable. 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 Je ne rentre pas dans ce débat de politicien. Je pense qu'il a été un président que je respecte bien. Il a fait ce qu'il a à faire. Sa mission est terminée. Quelqu'un d'autre est venu. Que nous respectons aussi. Parce que Ablaï Daoula. Au-delà de l'étiquette politique. En tant qu'hommes. Ils ont leur capacité. De diriger ces institutions-là. Les autres, ils sont venus. En tant qu'hommes. Le monde de l'établissement. Ils ont le plus vu. Nous féliciterons aussi. C'est Ablaï Daoula. Il est représenté des portefeuilles ministériels. un grand commis de l'état mais Maudi Kiro a été le plus vu au devant de la scène mais ces derniers temps a été le plus vu comme vous l'avez vu parce que le poste vice-président du conseil économique social à terrain syndical ne pouvait pas le voir non, vous ne l'avez pas vu vous ne l'avez pas vu mais vous ne l'avez pas vu parce que moi je pense qu'ils m'ont vu parce que moi je dis toujours qu'ils ont jugé alors qu'ils m'ont vu ils ont une possibilité de savoir ce qu'ils ont et Maudi Kiro est en permanence n'est-ce pas aux côtés de ces travailleurs si vous m'avez vu c'est qu'ils sont dans les écoles j'étais dans une réunion où il y avait tous les responsables donc sur ce plan maintenant je pense qu'il y aura un bien de l'environnement économique, social à l'avenir il va changer le syndicat aussi c'est une stratégie avec ce n'est pas l'un d'échanges il y a une période Covid aussi avec l'impact de la population les crises sont là l'inflation la déflation également au niveau des entreprises maintenant la crise c'est un petit revenu mais il y a aussi ce qu'il y a dit il y a un peu aussi à part certains secteurs qui sont très importants parce que c'est un secteur l'éducation la santé le secteur public parce qu'il y a un secteur public de qualité mais également à la disposition des populations et accessible également aux populations il y a aussi un secteur public à part secteur pratiquement il y a un secteur il y a une difficulté et il y a une rencontre donc il y a une confrontation la solidarité nationale c'est la solidarité nationale parce que quand il y a une crise maintenant il y a une crise il y a une difficulté mais il y a une difficulté il y a une situation il y a une crise et il y a une crise et il y a une crise mais il faut que il y a une crise c'est le responsable ce n'est pas qu'il n'y a pas mais qu'il y a une crise parce qu'on doit nous c'est parce que si on a un homme le patron commence à travailler avec les cadres puis il y a une crise qui est le secteur Si quelqu'un ne connaît pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais je lui ai dit que je lui ai dit que c'est mon patron. Il a dit que c'est 10 000. Ce qu'il a fait, c'est qu'il devait faire. Parce que la COVID-19 nous a fait. C'est vrai. Alors, on allait y aller à la présidente. Il allait y aller à ses camarades. Il allait y aller au CD. Si on ne l'aura pas, on ne l'aura pas. C'est pourquoi elle a pris l'ordonnance. Elle a pris l'ordonnance. Elle a pris l'ordonnance. Elle a pris l'ordonnance. Elle a pris l'ordonnance pour qu'il n'y ait plus de 3 mois. Donc, si la situation est gérée, c'est la préserve d'abord. La première indication pour nous, et pour moi personnellement, c'est l'emploi. Parce que l'emploi, c'est la dignité. Si quelqu'un n'a pas la dignité, c'est la dignité. Il a pris l'ordonnance. Donc, tout ce qu'on doit faire, pour que l'enfant, il ne puisse pas le préserver. Donc, on a pris l'ordonnance. Il a pris l'ordonnance. On a pris l'ordonnance. L'économie, mais le secteur, nous vivons des difficultés. Parce qu'il n'y a pas de relance. Il n'y a pas de relance totale. Il n'y a pas de relance totale. Mais, la situation, c'est la crise. On a vu que la population, nous les sentions. Les combats ne sont pas au niveau national, mais ce sont des combats au niveau sectoriel. Les combats, les combats, les combats, les combats, ils ont des combats. Donc, les grandes mobilisations, ce sont les grandes mobilisations. Ce sont les années passées. C'est le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, qui se bat toujours et récemment le secteur des collectivités territoriales. Parce que, c'est la situation de ces travailleurs-là. Les salariés, ils ont des inéquités. Ils ont des entraînements salariés au niveau de l'État. Parce qu'ils ont des fonctions publiques. Ils ont des points de précision, ils ont des départs. C'est la synthèse. On est là. Mais, c'est pas la visibilité qui est importante. C'est l'efficacité et les résultats. Et ceux qui sont dans tous ces combats savent très bien que le secteur de la synthèse, la synthèse elle-même est à ses côtés. Ils sont à leur côté. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que, il y a des secteurs, ils ont des conférences, ils ont des réponses, ils ont des réponses, ils ont des réponses. Ils ont des résultats. Ils ont des réponses parce que, si les secteurs d'éducation, ils ont une satisfaction. Mais ils ont toujours une portion de satisfaction. Maintenant, si tu prends les décisionnaires qui sont là également, qui sont dans des situations extrêmement difficiles et d'inéquité, parce que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Mais, les positions de décisionnaires, ils ont toujours des avantages à amener. Ils ont toujours une bataille pour les poursuivre. Ils ont des organisations, ils ont des syndicats. Mais, il faut aussi, en même temps, le secteur de la santé, les fonctionnaires de l'Etat, qui sont en train de travailler, mais il y a dans la périphérie des gens, qui sont des contractuels, qui sont le même travail que des fonctionnaires de l'Etat. Ils ont un travail, ils ont un travail, ils ont un travail aussi comme eux, ils ont un sacrifié comme eux, mais en même temps, un retour. avantages, ils ont un travail, ils ont un travail. Donc, ce combat se poursuit. Et nous, nous sommes en train de travailler. Parce que, nous sommes en train de travailler, ce sont des combats légitimes. Et, c'est des combats qui sont légitimes, les revendications sont justes et légitimes également. Donc, nous sommes encouragés, nous sommes d'appeler. Mais, je sais aussi, c'est un couroir de transmission et de plaidoyer entre eux et l'Etat. Parce qu'aussi, nous sommes en charge. Il y a un cadre aussi, tout ce qui nous dit, parce qu'on est responsable, que l'Etat a fait tout ça. Parce qu'Etat aussi, depuis le combat, l'Etat a fait des efforts, particulièrement pour les fonctionnaires, d'abord pour les enseignants, parce que c'était une revendication sur la révision du système de rémunération. Parce que, si on a fait une revendication, cette revendication, au départ, c'était une indemnité de logement, indemnité de ceci, etc. Mais, c'est une revendication. Mais, centrale et particulièrement, nous sommes en train de dire que la question se pose en termes de révision du système de rémunération. parce que, la rémunération, c'est une rémunération qui n'était pas juste et équitable. Donc, nous savons que, si nous avons des droits, nous pouvons les faire. Mais, nous pouvons les faire. Parce que, dans ce secteur, nous n'aurions pas organisé, nous n'aurions pas d'organiser. Alors, nous avons fait cela, nous avons commencé à faire avec Diego, il y a eu des parts dans ce sens, et récemment, il y a de cela quelques années, avec Ablai Daouda Diallo, d'ailleurs, que nous remercions, parce qu'elle était ministre des Finances, qu'il est nous, vraiment, augmenter réellement les salaires des enseignants. Nous avons fait cela, nous savons que Diego, il y a beaucoup de monde, tout le monde doit être enseignant aujourd'hui. Mais, nous savons que, c'est une situation réglée. Mais, il y a aussi, les chefs de l'Etat, écoutez, les fonctionnaires de l'Etat, ne s'arrêtent pas aux enseignants, et aux gens de la santé. Le secteur, la fonction, c'est tout un ensemble. Vous avez l'administration centrale, ou des gens, bras du noir. Vous savez, des secteurs, primaires, où déjà, on ne peut même pas retenir un ingénieur, qui n'en met pas 200 000 francs de salaire à l'époque. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, vous avez ingénieur, qui n'est qu'un ministère, primaire, agriculture, élevage, élevage, vous comprenez. D'ailleurs, l'époque, vous commencez, vous commencez à épreuve au salaire. C'est l'équité, vous savez, c'est l'équité. C'est l'équité, c'est l'équité. C'est l'équité, c'est l'équité. Parce que, nous sommes venus à l'administration. Nous sommes venus à la prime de risque. Depuis, dans les années 70, nous avons fait 60 000 francs par an. C'est le budget. Et quand j'ai fait voir le président, ils ont fait le salaire. l'équité, il y a des efforts. Ils ont fait le salaire fonctionnaire. ils ont fait le salaire fonctionnaire. L'État a fait des efforts, il y a eu un salaire fonctionnaire de la hiérarchie à 300 000, à peu près, à la hiérarchie E à 80 000 francs. Et ce qui s'appelait, hiérarchie E. Alors, l'effort n'a pas été attendu en fait, mais il faut le considérer comme, après les enseignants, les autres secteurs de la fonction publique, l'effort de l'état. Mais, nous savons que l'état actuellement est normal parce qu'ils sont les collègues. Nous avons parlé de l'équité de l'administration, les travailleurs de l'administration, tous les travailleurs ont le même salaire. Par exemple, ils sont des fonctionnaires d'état. Par exemple, ils sont des fonctionnaires d'état. Ils sont des contractuels. Par exemple, ils vont finir le contrat dans la structure d'état de l'état. Mais il y a des contrats. Mais pourtant, ils ont tous le même travail. Personnellement, personne n'a une performance. Personnellement, personne n'a une performance. Mais les collègues, dans un même étudiant, ils ont des problèmes. Donc, les collègues, dans un même étudiant, ils ont des difficultés. C'est la difficulté. C'est la difficulté. C'est la santé. Nous savons qu'ils ont des fonctionnaires. Ils ont des fonctionnaires. Mais nous savons qu'ils ont des statuts. Les courils, les hôpitaux ou les structures doivent être. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Un petit peu, c'est ce que nous devons faire. Quelles sont les gens qui ont été vendus pour les syndicalistes? Quelle est ce que nous devons faire pour ce syndicalisme? Quelle est ce que nous devons faire pour le syndicalisme? C'est ce que je devais faire pour le syndicalisme. Pour être au fond de mon syndicalisme. Je suis démissionnée. Ce que je suis allé au syndicalisme. Je savais ma société. Je suis une personne en tant que jeune technicien. Ils ont des offres d'emploi. Mais je suis allé en train de venir. Je suis allé en train de venir à l'entrée du Sénégal, même un pays à l'accard, je suis allé en train de venir. Je n'ai pas chômé, mais je suis allé en train de venir. Je suis allé en train de venir à l'entrée du Sénégal. C'était en 1984. Je ne sais pas si je suis allé en train de venir à l'entrée du Sénégal. Je suis allé en train de venir à l'entrée du Sénégal. D'un autre sujet dans le Sénégal. Je ne vais pas avoir justice. Je n'en veux pas. Je ne veux pas le justice. Je ne veux pas, que je n'en ai pas. Je suis allé en train de venir. J'ai à l'entrée du Sénégal. Je suis allé en train d'écrire. Il faut quand même l'intérêt de l'internité . Je me souviens de ce que j'ai fait pour les gens. J'étais aussi syndicaliste, mais je n'avais pas été le seul. J'ai été le seul en train de se faire dans le bureau. J'ai vu que quelqu'un s'est fait pour me dire qu'il n'y avait aucune protection. c'est une fois de fait, on va le faire donc voilà un peu l'histoire si je ne me dis pas tout ce que j'ai dit on a l'affaire 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 syndicalisme, un homme qui aime c'est quoi tu as l'affaire ? je pense au syndicalisme d'abord, ce qui est que tu veux parce que tu as un homme qui a l'affaire si tu as le fait à l'affaire tu aslexique à l'affaire à l'affaire à l'affaire si tu t'avais tout de suite c'est comme si tu te dis un homme qui m'a fais plus en plus je suis venu C'est ce que nous faisons en fait. Nous devons nous mettre en place de la santé. Nous devons les maîtriser dans l'extérieur. Nous devons les mettre en place. Nous devons nous mettre en place pour nous. Je ne peux pas les avoir. Maintenant, le but qui est venu, c'est l'un des choses que je peux faire. C'est l'un des choses qui m'a fait. Tu as fait un débout pour toi. Mais ce n'est pas l'un des choses qui me font. Parce que la télévision, on a parlé. J'ai commencé depuis 7 ans, on a mis tout le monde, on a mis tout le monde. Ils peuvent juger. Ils sont venus de leur vie. Ils sont venus de leur vie. Donc je crois que, Je suis de l'autre côté, il faut que je t'en fasse. Je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté. C'est bon, Dieu le prétend. Et si on est pour que tu te le prétendues, pour que tu me fassures, ou que tu me fassures, si tu te le prétendues, pour que tu te le prétendues. Comment est-ce que tu te le prétendues ? Je ne suis pas là, je suis là. Je pense que le choix doit être... Si tu te le prétendues, ça ne te le prétendues. Ou si tu te le prétendues. Ou si tu te le prétendues. Pour que tu te le prétendues. Non, je ne dois pas le faire. Mes camarades, ils sont en train de se faire. Parce que si ça prend, ils sont tous les gens pour que je ne le prétendues. Je ne le prétendues. Si je le prétendues, je le prétendues. En tant que secteur général de la Sainte. Maudu Gueux, donc syndicaliste, à vie ? Non, je ne sais pas. Dieu le sait que le destin est. Si tu veux que tu le prétendues, Dieu le sait que tu le prétendues. Mais si tu me souviens, tu le prétendues. Tu as fait ce que je le prétendues. Ce que je le prétendues, je ne peux pas le faire pour les politiques. Mais il ne faut pas savoir que tu devrais le syndicalisme. Non. Parce que dans ma mission, je ne sais pas si je le prétendues. Si je le prétendues, je ne peux pas le faire. Mais actuellement, je ne peux pas le faire. C'est tout ça que je pense. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas le même. Il faut que je ne le prétendues. Il faut que je le prétendues. Il faut que je le prétendues. Est-ce que tu peux voir l'Assemblée nationale ? Tu ne peux pas le faire pour les travailleurs ? Je sais que c'est l'Assemblée nationale. Mais il y a des camarades à l'Assemblée nationale. Ils sont en train de faire. Si Alessandro est un chef, il est dans un parti politique. Mais il est dans l'Assemblée nationale. Il y a d'autres camarades qui sont dans l'Assemblée. C'est un parti pour investir. En commun. Donc, je pense que les citoyens ne peuvent pas être en politique. Mais si on parle des syndicats, on parle des syndicats. il faut voter. Parce que les politiciens, on parle des syndicats politiques. Et les syndicats, les syndicats, les syndicats, les syndicats, les syndicats, qui ont des droits. Donc, les familles, qui ont des options politiques, qui ont des droits. Mais n'est-ce pas. Si les syndicats, les syndicats, les syndicats, les syndicats, les syndicats, en 2000 ans, on l'a vu en 2000 ans. Le président, à l'époque, avec les chefs Diop, c'est mon frère. Mais, je vous rappelle que, durant toute l'année, les présidents, nous avons eu une grève générale. Soutenu par la CSA. Il y avait une grève générale. Nous avons eu une grève générale. Nous avons eu une grève générale. Nous avons eu une politique. Alors qu'on a les mêmes combats pour les travailleurs. Nous avons eu une grève générale. Il y a eu un congrès. Il y a eu une dimension politique. Il y a eu des gens. Il y a eu des camarades. Il y a eu des affaires. Nous avons eu 10 mois. Il y a 10 mois d'emprisonnement. Donc, voilà un peu. On n'oublie pas. Mais on pardonne. Nous avons eu des familles. Nous avons eu des familles. C'est une histoire qui est là. Donc, pour ce qui est politique, nous pouvons le faire au syndicat. Il faut que le partit politique soit l'arrivée par les militants de base. Nous devons leur donner la question. Nous devons leur donner une certaine. on ne le fait pas, parce que la Sainte-Test c'est l'unité des contraires, les partis sont les partis. Les partis sont les partis, les partis sont les partis, et les partis sont les partis et ils sont les partis, et ils sont les partis et ils sont les partis. Donc c'est ça, parce qu'on peut être que c'est que mon parti ou le président est là, ou le président après, ils ont les partis, ils sont les partis, ils peuvent être 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 les partis. C'est ce qui s'est passé. Je vais me présenter ceci, tu le fais. Il n'y a pas de la raison du syndicalisme? Non, j'ai tout fait pour le syndicat. Je fais tout ce que j'ai fait avec Asi Menah, pour moi et il me guère. Ici nous avons, cela veut dire le serait son « de l'avenir de leur sociale ». glass et moi porte la doen ! J'ai tout la valeur. J'ai tout le respect pour chacun qui, je travaille pour le voilàat. mais j'ai tout l' stylus. Mais j'ai énormément d'opposition traduit Eh bien à l'événement, on ne craque moi. Ça t'as pas fait? À un enfin, ils sont tous les prochains niveaux Youth Guhoris au Sénégal au 1er mai, Vous l'avez appris et vous l'avez appris. Vous n'avez pas l'impression d'être dans l'économie du Sénégal. Si on parle de fonction publique et de l'économie sénégalaise, il y a 70% de l'économie informel. Ils sont en train d'y aller dans la maison. Comment est-ce que vous avez appris ? Si vous vous posez une question, quand on parle, on parle souvent de l'économie ou de l'économie. Si on parle du secteur informel, il y a presque 60 à 110% des enfants. Donc, nous devons vous laisser attention. Les catégories, nous l'avons appris depuis quelques années au Sénégal. En tout cas, nous en tant que synthèse, nous avons appris que les syndicats, si nous devons nous développer aujourd'hui, nous devons nous laisser le secteur informel. Nous devons nous organiser, nous devons nous aider. depuis quelques années, nous avons appris de ces gargotières, des filles, des femmes, des femmes, des jeunes, des femmes, des personnes, des femmes, des femmes, Nous les avons organisé en syndicats nationaux, on les fait en formes, structurellement. On les fait en termes d'un syndicat international à l'exemple. On les fait en termes d'un syndicat national, de l'économie informelle. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, sur le tapis Srinet, c'est le courrier dans le secteur informel. C'est-à-dire le travail domestique. C'est-à-dire la Convention 189. C'est-à-dire qu'il y a des membres aussi. Il y a des membres aussi. Il y a des droits aussi de violer tout le temps. Il n'y a pas de temps. Il y a des membres. Il y a des membres aussi au niveau international. Il y a aussi des membres de ratifier. Mais avant de dire cette ratification, il y a des membres d'un centre à la gueule tapée. Il y a un centre d'écoute des jeunes travaillistes domestiques. C'était un centre qui était un centre parce qu'il y avait des des membres. Il y a des membres. Il y a des membres. une structure d'une Joshin de 25 filles. Mais après, un partenaire est arrêté. Il y a des membres. En rapport avec un camarade, un maître Saint-Jean entre les locales et d'autres camarades pour donner l'orientation au centre Pour qu'ils aient l'entretien ménager Souvent, les filles de l'enfant dans le village ne peuvent pas passer, ne peuvent pas passer Mais l'entretien moderne ne peut pas être recettable, ne peut pas être égale Nous avons renforcé les capacités, mais il y en a aussi C'est ce qu'on a fait pour que l'entretien d'entretenir et accompagner les personnes âgées C'est ce que nous avons pensé C'est ce qu'on a fait pour que l'entretien de l'entretien C'est ce qu'on a fait pour défendre leurs intérêts Parce qu'il y a un projet en cours Le président Macky Sall est en cours Mais il faut que l'entretien de l'entretien Il faut que l'entretien de l'entretien C'est ce qu'on a fait pour nous C'est pour moi, il faut que l'entretien Le site soit en cours Il faut qu'ils l'entretien Il faut qu'ils aient apporté Ils devraient prendre des faires C'est ce que je dis C'est près de 2000 personnes Ils vont être prêts Il faut qu'ils ont apporté Ils vont être en cours Ils vont être en cours Ils ont des droits les citoyens et des citoyens de Sénégal, c'est que les secteurs invoques ont le droit d'accompagner les usines. Si vous faites une usine, vous pouvez faire des dégrapies, vous pouvez faire des usines. Si vous pouvez casser en tant que d'un logement, vous pouvez faire des logements, vous pouvez faire des usines, vous pouvez faire des usines, vous pouvez faire des usines. Ce sont des droits qu'ils ont. Ce sont des projets. Ils ont des projets, ils ont des usines, ils ont des usines, ils ont des usines. Ils ont des usines, ils ont des usines, ils ont des usines. C'est pour dire que le secteur informel, on est ensemble, des artisans, mécaniciens, tailleries, syndicataires, ils ont des usines. Ils ont des usines, ils sont pour eux, et il y a une usine. Ils devaient faire des usines, ils devaient les usines. S'il se plaît, on mèche de la formalisation. Cette formalisation, cela permettra d'avoir également accès au financement. Cela permet d'avoir une possibilité de partenariat avec d'autres personnes. C'est ce qu'il faut faire, il faut que le gouvernement s'appuie bien. En tout cas, les syndicats suivent leur partition sur les transformatrices de céréales locales dans les 14 régions. Dans le secteur informel, il y a un phénomène qui a commencé à prendre une envergure. Il y a un phénomène qui a commencé à prendre une envergure. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives, peut-être que ça va prendre du temps, parce qu'il y a la culture, la mentalité et la libéralité. D'abord, il y a un phénomène qui a commencé aujourd'hui. Il y a un phénomène qui a commencé à découvrir. Mais quand j'étais jeune, je suis âgé maintenant. Mais quand j'étais jeune, il y avait des motos. Mais Dakar? Non, ce n'est pas le Sénégal. Malheureusement, les gens qui font Dakar-Sénégal, c'est Dakar. Ce n'est pas le Sénégal. On ne peut pas juger parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que j'étais jeune pour les filles. Ils n'ont pas voie de la guerre, ils ne savent pas de laalyse, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, les changements, nous n'avons que ça. C'est important. Alors que les gens doivent aller découvrir. Donc, je pense que ce qu'il y a, On est transporté par motos. Mais le développement, la crise, c'est juste. Parce que les enfants, les enfants, ils ont 90% de leur vie. C'est un moyen de survie. Donc, de gagner un peu leurs trucs. Mais, il faut que ça s'organise. Quand on commence le phénomène, on a fait des partenaires. Parce que, si on a voyagé, la curiosité est très importante. Je me suis dit, c'est toujours ce que je peux faire pour moi. C'est moi-même. Quand je suis allé à Bénin, je n'ai jamais vu que ça. C'était la première fois. C'était la première fois. Je me suis dit, je me suis dit, mais j'ai vu l'acteur de mes camarades. Ils s'organisent. Il y a des mutuels. Il y a des assurances, etc. Donc, ils sont bien. Puisqu'il a un phénomène qui a commencé, à Kowalak d'ailleurs, parce que les motos commencent, ils ont fait des motos. Ils sont bien. Est-ce qu'ils peuvent faire ça ? D'abord, c'est parce qu'ils sont syndiqués. Parce qu'il y a des groupes. C'est une organisation là-bas. Qui sont un peu partout aussi. Ils sont un peu partout aussi. Ils ont dit, qu'ils s'organisent, qu'ils s'organisent, qu'ils s'organisent, qu'ils s'organisent, qu'ils s'organisent. D'abord, il faut qu'ils aient une reconnaissance. Ils s'organisent un syndicat. Pour qu'ils s'organisent, ils s'organisent. C'est ce qu'ils s'organisent. Il y a une synthèse, une synthèse fc, une sas, etc. Il y a des bonnes gilets. Il y a des bonnes gilets. Comprends-vous ? Madame, c'est le camarade. On va vous acheter des gilets. Ces gilets, vous allez les numéroter. Et vous allez mettre votre sigle. Il y a des bonnes gilets. Comprends-vous ? Donc, cette organisation, c'est ce qu'on a fait. Parce que les gens, quand il y a un groupe, certains peuvent comprendre, d'autres non. Certains ont de bonnes intentions, d'autres non. Mais le travail, c'est qu'on les laisse, qu'on les coudonnait, qu'on les orienteraient. Parce que c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a dit actuellement, c'est qu'on veut organiser. Au lieu de s'organiser les pièces détachées. Vous comprenez ? Vous avez un groupe pour les pièces détachées. mais il faut qu'on est dans la structure que nous partageons. Formaliser ce qu'on a fait. Voilà. Il faut que les gargotières aussi. Mais ce qu'on les garde encore, c'est un peu la pandémie. C'est ce qu'on a fait. 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 Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est l'État qui doit protéger l'État. C'est l'État qui doit protéger l'État. Nous devons le faire. Mais si tous les gens doivent se souder, c'est la solidarité de l'État. Mais l'organisation et la protection c'est l'État du Sénégal. L'État, dans sa globalité, nous devons faire l'État. Donc, l'État doit protéger l'État. Nous protéger l'État. Nous devons assister à la santé et à la sécurité. D'autant plus que aujourd'hui, nous avons fait, depuis quelques années, au bureau international du travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis membre du conseil d'administration du bureau international du travail. Nous avons fait des conventions fondamentales. La santé et la sécurité au travail. Il y a des droits fondamentaux au travail. Il y a des droits de l'État. Il y a des droits de l'État. Il y a des droits d'État. Il y a des droits de l'État. Il faut que les droits de l'État ne devons pas avoir risques. Pendant qu'il y a des droits de l'État, il faut qu'il y ait des risques. Il faut qu'il y ait des risques. Même s'il y a des droits de l'État, Nous sommes tous en train d'être dans la vie de la Russie et de l'Ukraine. Nous sommes tous en train d'être dans la vie. Nous sommes tous en train d'être dans la vie de Sénégal. Comment est-ce qu'on s'adresse ? Nous sommes tous en train d'être conscients qu'il y a des phénomènes externes. Nous savons qu'il n'y a pas d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train. Nous avons aussi la mondialisation et la vie de la France. Nous sommes aussi remerciés et encouragés le gouvernement du Sénégal. Parce que les deux crises, les gouvernements du Sénégal, le président, ont fait des sacrifices. C'est ce que nous avons aussi. Nous avons aussi accompagné Dégaye Kadhi, accompagné l'entreprise. Je sais, nous avons aussi l'effort de l'Ukraine. Nous avons aussi subventionné à des niveaux extraordinaires. Nous avons aussi subventionné à des pétroles. nous sommes responsables. Donc, l'État a eu l'effort de l'effort. Nous avons eu l'effort de l'effort de la crise, ce qu'on a fait pour nous. Nous avons eu l'effort de l'économie et de la revendication. Mais malheureusement, l'hydrocarbure et l'économie, c'est quand même des sommes énormes. Donc, il faut quand même encourager et remercier l'État pour cela. Mais, on sait aussi que malgré les populations souffrent, malgré ces efforts, nous avons eu l'effort de l'économie. Donc, tout est cher encore, malgré les efforts qui sont faits, l'utilisation de l'économie. Nous avons eu l'autonomie alimentaire et la souveraineté alimentaire. Nous en avons eu l'affaire de la création et de l'économie. Nous allons agir ce que nous voulons. Elle va agir de notre vie. Nous allons agir d'abord. C'est ce qui nous voulons de garder son réel. Il n'y a personne de laisser le mal à la crise. Est-ce qu'il y a une question de la crise? Non, il y a une question de la crise. On peut faire des choses à laisser la vie. Tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a personne d'accord. Il est d'accord avec l'État. Il est d'accord avec lui. Mais c'est ce que le Sénégal est de faire. En tout cas, il y a des souffres. Il y a des droits. On a des bras valides. C'est pourquoi il manque d'investissement. Il faut mécaniser notre mécanisme. Il faut mécaniser. Il faut supprimer l'intermédiaire. Parce qu'il y a des ingrédients. Il faut mécaniser l'outil. Il faut évoluer l'outil. Il faut évoluer l'outil. Il faut évoluer l'outil. nous am courage d'indiquer qui l'aulsa parce que comme nani sénégal bouillonne rèque chaque année n'y guère n'est qu'à l'air mais calais la semaine il s'en affronte n'est si j'ai une militaire n'est qu'à mes amnes benne qui bouillent d'eux benne genre au qu'il m'a dit une jeune jeune qui sortent de l'armée ou sans ailleurs ne dj le encadre le n do de l'inqui secteur privé Le secteur privé est l'économie. L'Etat doit soutenir le secteur privé. Et le secteur privé est aussi dans des situations extrêmement difficiles. Parce qu'on le sait aussi. Quelquefois, il n'y a pas d'économie. Mais l'Etat doit soutenir le secteur privé. Parce qu'il y a un secteur privé. L'Etat doit soutenir le secteur privé, c'est l'économie. C'est l'investissement pour créer un emploi. Et l'Etat doit soutenir le secteur privé. Il y a aussi une concertation sur l'entreprise privée pour que l'on puisse s'éteindre. Il y a aussi une concertation sur le secteur privé. L'Etat doit soutenir le secteur privé. L'Etat doit soutenir le secteur privé. L'Etat doit soutenir le secteur privé. Il doit soutenir le secteur privé. L'Etat 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 doit soutenir le secteur privé. Nous devons le faire, nous devons le faire parce que c'est ce que nous devons faire. Nous devons commencer rapidement. Vous avez pris votre cahier de douléances. Premièrement, nous devons venir. Est-ce qu'il y a un apité de l'hôpital ? Oui, nous savons que les gens, comme nous le disons, nous devons faire un syndicalisme. Nous devons faire le 1er mai au 1er mai. C'est un jour qui nous permet de dialoguer avec le président de la République. Mais c'est le motif que nous devons faire le bilan de tout ce qu'on a fait au cours de l'année. Vous devons communiquer. Non, la communication, on ne communique pas très souvent. Mais c'est le motif que nous devons dire. D'accord. Et parfois, nous devons dire que 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 nous devons dire. Ce n'est pas... Il n'est pas d'accord. Absolument le résultat est le résultat. Nous avions la satisfaction morale. Je sais que si on a pris une entreprise, si on a travaillé avec 493 travailleurs, pendant 10 ou 15 ans, ils étaient sous forme de contractuels. Je sais que c'est un contrat indéterminé, il faut des niveaux de salaire décent. Je sais que c'est une satisfaction morale. On est deux ans de chômage, on est 200 mères et pères de famille. On est en chômage technique, 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 on est en chômage technique. On est en chômage technique, on envoie que c'est un contrat indéterminé. c'est le même en pagaille comprend pas le fait qu'ils peuvent comme les droits menac au foc des bruits qui a déjà été dans un petit peu plus pour l'autre c'est d'être bien 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 qu'un contrat d'une indéterminé il a tout va qu'ils sont sous contrat dure indéterminé sa satisfaction morale de l'interesse et qu'il avait tout pour nous au téléviseur les gens connaissent bien parce que les gens qui le font les gens qui me demandent à mon patron je n'ai pas de problème parce que je ne peux pas faire tout il est très bien il est très bien Je vous remercie encore une fois, c'était notre plateau. Merci, je vous remercie. Le temps passe vite. C'est tellement passionnant. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne peut pas parler. Parce que c'est difficile. Et Dieu nous a laissé. Avec un enfant qui a été dans le syndicat, on ne peut pas mal. Pour qu'il n'y ait pas de souci. C'est une mission de faire. Pour qu'il n'y ait pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il est pour que l'on ne le professez. Si tu n'en avais pas, tu n'as pas le droit. Nous sommes revenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. On ne vous présente plus dans ce pays, donc au Hawali. Nous avons un portrait pour notre invité. Oui, dressé par Daipin Desilalo, qu'on suit avant d'entrer dans le vif du sujet. Deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental, Modigiro s'est forgé un nom dans le syndical du Sénégal. Modigiro est le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, un poste qu'il est parvenu à garder malgré la fronde organisée Cher Diop, bras de fer qui aboutit à une scission de la Confédération syndicale vers les années 2001. Cette expertise est sans doute à l'origine de la nomination de Modigiro au sein du CSE comme conseiller dans cette institution. Le secrétaire général du CNTS est également le président de la Confédération syndicale internationale. L'expérience de Modigiro a servi à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal e-presse et à la Caisse de sécurité sociale où il a respectivement été le président du Conseil d'administration. En octobre 2022, préoccupé par la situation sociale de la population, Modigiro tirait la sonnette d'alarme face aux menaces sociales qui guettent les travailleurs. Rappelant l'exigence pour la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Modigiro aimait l'idée de mettre en place un large front afin de pousser les autorités sénégalaises à une prise en charge urgente et rapide des préoccupations de la population sénégalaise en général et les travailleurs en particulier. Lister les nombreuses difficultés auxquelles font face les travailleuses et travailleurs du Sénégal, de la santé à l'éducation en passant par l'agriculture, l'élevage, le transport, les industries hôtelières, la pêche, les industries alimentaires, l'économie informelle est devenu le sport favori de Modigiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Modigiro est l'invité de ce numéro de l'entretien. Merci beaucoup Ndaipen de Silalo. Alors M. Guiro, vous vous retrouvez sur ce portrait ? Je me retrouve sauf que je n'ai pas de rôle offert. Je n'ai pas été président du conseil d'administration de la Caisse. Je suis membre du conseil d'administration de la Caisse. J'ai été membre du conseil d'administration de la Caisse. À part ça, je n'ai rien à dire. L'essentiel a été dit. Très bien, merci pour la précision. Alors on va démarrer avec cette actualité, le conseil économique, social et environnemental. Vous êtes le deuxième vice-président de cette institution. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fonctionnement de cette institution, qualifiée souvent par certains comme étant inutile et budgétivore ? Bon, moi je pense que d'abord, le conseil économique, social et environnemental est une institution de la République. Donc nous avons toujours eu au Sénégal un conseil économique social parce que le conseil économique social est une assemblée consultative regroupant donc pratiquement pas mal de secteurs de notre pays. N'est-ce pas ? C'est en fait le Sénégal en miniature le conseil. Et donc c'est une assemblée consultative qui est là pour donner des avis au gouvernement et peut-être au gouvernement et au président de la République. Je pense que voilà le rôle du conseil maintenant. Ceux qui disent que le conseil n'a pas d'utilité, moi je ne suis pas de cet avis. Non, ce n'est pas parce que je suis conseil, mais je pense que c'est une institution utile qui permet au moins aux Sénégalais de réfléchir, de s'autoriser ses espèces sur des questions importantes. Peut-être la question qu'il faut se poser maintenant que, qu'est-ce que le gouvernement, monsieur le président de la République fait des avis qui reçoivent. Voilà un peu quoi. Mais selon moi en tout cas, je pense que c'est une institution qu'il faut maintenir. qui permet au moins aux Sénégalais de tout horizon de pouvoir se retrouver, d'échanger sur des questions d'intérêt national ou des sujets sur lesquels le gouvernement ou le chef de l'État aurait besoin d'un éclairage autre que celui du gouvernement. Mais c'est des avis, comme je l'ai dit encore une fois, nous ne sommes pas le seul pays à avoir un conseil social. Cela fait partie de notre structure institutionnelle, mais également au-delà du Sénégal. C'est des structures qui existent un peu partout. Ce n'est pas un recasement de clientèle politique ? Peut-être que c'est parce que c'est les politiciens qui dirigent ces institutions. C'est pourquoi toujours cette question revient. Mais dans d'autres pays, ce sont les employeurs et les travailleurs qui dirigent ces institutions. Si vous prenez le Mali, c'est un syndicaliste qui dirige le conseil social et environnemental qui est le président. Donc, je pense que voilà pourquoi maintenant, les politiciens, cases d'hommes, etc. Je pense que c'est le président de l'Aribie qui nomme tous les postes civils et militaires. C'est l'un qui nomme le président du conseil de l'université social. Si également d'autres personnes sont nommées parce que c'est des politiciens, je ne mange pas. Alors, il faut prendre l'acte et puis faire, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu que nous donnons à cette institution et ce que nous pouvons faire pour notre pays. Pourquoi l'on ne vous entend pas beaucoup ? Vous avez fait l'option de parler via les actes ? Qui ? Vous, M. Guéraud. Guéraud. Bon, je ne suis pas en fait, je suis très bavard quand je suis en réunion, mais je ne suis pas très bavard devant les médias. Je pense que d'abord, c'est une option personnelle. Parce que je crois que le plus important pour nous, c'est le résultat, c'est l'efficacité dans ce que nous faisons, plutôt que de paraître toujours. Et puis ensuite, l'organisation sénégale ne s'articule pas autour d'une seule personne. Donc, je suis le secrétaire général. derrière moi, il y a toute une équipe des gens qui abattent un travail énorme, qui deviennent dans une grande solidarité, qui abattent un travail, qui dirigent des organisations professionnelles, donc qui font le boulot sur le terrain, et dans les entreprises, vous avez les délégués du personnel. Donc, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas seulement le résultat d'une personne ou d'un homme. Et je pense que c'est pourquoi, donc, quelquefois, on me dit, bon, pourquoi vous ne parlez pas ? Bon, je n'ai pas besoin toujours de parler. Je parle quand il le faut et quand c'est nécessaire. Que vous inspire le départ d'Idriss Sasek, remplacé par Abdoulaye Daoud Diallo, récemment ? Je pense qu'Idriss Sasek est un sénégalais, donc, est un leader politique. Il a été nommé à cette station par le président de la République. Bon, le président a décidé, donc, de mettre fin à sa fonction, le président du conseil de la République. Je pense qu'il a fait ce qu'il devrait faire. Donc, les hommes partent, les institutions demeurent. En tout cas, voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, il a été notre président. Nous l'avons tous respecté dans sa fonction de président du conseil de la République sociale. Maintenant qu'il est parti, donc, je pense qu'il faut respecter sa décision. Et donc, accueillir également le nouveau président qui vient d'être nommé. Votre nom, M. Guiraud, est intrinsèquement lié au syndicalisme. Au Sénégal, d'où vous vient cette fibre syndicaliste ? C'est le destin, parce que moi, je n'étais pas... Au début, ce n'était pas pour faire du syndicalisme. Moi, j'ai quitté un boulot pour aller en chercher un autre, pour améliorer mes conditions d'existence. M. Guiraud, monnaie ma force de travail en tant que jeune. Mais, ce même faisant, je pense que quand j'étais là où je pensais pouvoir monnaie ma force de travail, il y avait tellement d'inégalités et de violations des droits, que très vite, quand la révolution a éclaté dans cette entreprise, j'ai plongé. Parce que, en fait, tout le temps, je n'aime pas l'injustice. Moi, je n'ai jamais... J'ai toujours été du côté des plus faibles dans ma vie. Et je pense que voilà un peu ce qui m'a poussé à rentrer dans cette mouvance, dans cette révolution à l'époque, dans notre entreprise. Et les anciens qui étaient là m'ont même proposé, aussitôt après, donc de prendre les paroles. Je n'ai aucune formation, mais j'ai fait ce courage, cette capacité de mobilisation. Et voilà, un peu. Et l'un d'entre eux a dit non, laissons-nous d'abord le fait d'avoir une couverture, une protection, parce que je n'étais pas délégué du personnel, en fait. Quand j'ai plongé, et quand j'ai été délégué l'année suivante, donc voilà, ils m'ont proposé de diriger le syndicat de base. J'ai donc pris les fonctions. J'ai été secrétaire du syndicat de base, d'abord, en titre secrétaire général des industries extractives de la prospection minière du Sénégal, en titre secrétaire général de l'Union régionale de Thiès, secrétaire général chargé des questions d'emploi au niveau de la Confédération nationale des travaux du Sénégal avec Madja, ensuite secrétaire général chargé des affaires économiques au niveau de la Confédération, avant d'être aujourd'hui, avant d'être élu en 2001, secrétaire général de la Sénégal. Voilà le parcours. Maintenant, il faut dire que durant toute cette période, j'ai accompagné Madja Diop, et cet accompagnement m'a beaucoup, il m'a beaucoup formé. Un grand du syndicat de base. Il m'a été partout, ça a envoyé partout, en formation, aussi bien dans les pays de l'Est que dans les pays européens, n'est-ce pas, aux États-Unis, au Japon, en France. C'est votre idole ? Oui, c'est notre père. C'est le père, c'est notre père. C'est pourquoi nous lui avons donné le nom de notre siège, d'ailleurs, la Sénégal Maya. Parce qu'il est tout pour nous. C'est un grand syndicaliste, un visionnaire, très courageux, et qui nous a forgés. Et c'était mon histoire. Je dis que Madja Diop même leur disait que lui, c'était une voiture à essence, et moi, j'étais une voiture à diesel. Justement, quel regard jetez-vous, monsieur Modigiro, sur le syndicalisme d'hier à aujourd'hui ? Je pense que le syndicalisme d'hier à... Vous savez, à chaque chose son époque. Les revendications d'hier, le syndicalisme est né d'abord, finalement, pour revendiquer, pour la Cour des Travilles, mais aussi le syndicalisme s'est impliqué dans la lutte pour l'émancipation, donc pour l'indépendance nationale. Ensuite, vous savez, on a connu des situations extrêmement difficiles, comme les périodes d'ajustement structurel, la lutte pour l'affranchissement, sur beaucoup de questions, pour l'amélioration de la législation du travail. des conditions de travail. Je me rappelle des points de revendication de l'intersyndical. On parle de l'autonomie de gestion des institutions de prévention sociale. C'est grâce à la lutte des travailleurs. On parle de la journée continue. On parle de beaucoup de choses, de la révision du Code du Travail, de l'article 35, la limitation des contrats durés déterminés, la modification du Code du Travail. C'est des combats, c'était des luttes. Parce que l'environnement et les situations, parce que vous étiez dans un pays qui est soumis à des problèmes d'ajustement, d'ajustement financier, d'ajustement structurel, avec de nouvelles politiques industrielles, de nouvelles politiques sociales, où les bailleurs de fonds, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont mis la pression sur nos États pour supprimer 20 000 emplois au Sénégal. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. N'est-ce pas ? C'était des batailles. N'est-ce pas ? Mais je pense que le mouvement sénégal a toujours été là, dans un environnement différent quelquefois, mais les missions et les combats sont restés pratiquement les mêmes. Vous parlez de... L'aspect, c'est que vous aviez également une situation différente de maintenant. Aujourd'hui, si vous la voyez, si vous faites une analyse, vous voyez que les organisations sénégales sont réellement fragmentées. La force du mouvement sénégal, c'est son unité. Et quand les travaux sont fragmentés, ils sont divisés, ils sont faibles. Vous savez, dans une entreprise, vous trouvez 4-5 syndicats. Vous avez difficilement une unité sénégale. Et ce n'est pas une situation qui profite forcément aux travailleurs. Et c'est une situation qui n'existait pas avant. Quand, comme je l'ai dit, avant, vous avez un seul syndicat. Ensuite, il y a peut-être 2-3 syndicats qui sont nés sur les flancs d'autres syndicats. C'est encore une situation acceptable. Mais quand vous avez 20 organisations professionnelles qui se disent centrales syndicales, vous savez, quand vous vous battez, vous devez analyser, avoir toutes les forces, mais également toutes les chances d'aboutir. Sinon, c'est de faire en sorte de faire preuve d'intelligence, de développer une inter-syndicale. C'est ce que les gens font dans notre entreprise pour essayer de se battre ensemble. Parce qu'ils ont compris... Vous parlez de l'unité dans la force ou de la force de l'unité. C'est-à-dire qu'on peut être différent et marcher ensemble. Vous parlez de syndicalisme pur et dur. Mais maintenant, nous, l'on se rend compte qu'il y a du syndicalisme avec de l'engagement politique ou de l'activisme, ce cumul-là, ou bien sous le couvert du syndicalisme. Qu'est-ce que ça vous entoure ? Vous savez, dans le syndicat, vous avez plus d'ailleurs... Bon, on a parlé de... Avant, on parlait de syndicat de la participation responsable. C'était la CNTS. Parce que la CNTS, à l'époque, dans ses textes, son statut, il était clairement dit que la CNTS était affiliée au Parti socialiste. Donc, mais, à ce même faisant, avec l'environnement, les changements en cours, l'ouverture démocratique, les organisations syndicales, les travailleurs eux-mêmes, au sein de la CNTS, et même avec le secrétaire Jean, avaient compris qu'il fallait rompre avec certaines choses. Il n'était plus possible, donc, d'exiger que des militants d'organisation soient affiliés à un parti politique. Donc, le syndicat et la politique ont toujours fallu se mener ensemble. Mais, il faut savoir analyser également le développement et l'environnement global. Et c'est en 2001, lors de ce congrès, que nous avons fait sauter cette disposition de participation en responsable. Nous avons fait de la CNTS, une organisation libre, démocratique, indépendante et autonome. Et cela met tout le monde à l'aise. Mais avant, la CNTS, bien qu'elle était considérée comme un syndicat affilié, regrouper en son sein pratiquement tous les partis et tous ceux qui voulaient être dans une organisation forte parce que c'était la première organisation. Mais pour atteindre des niveaux de responsabilité, vous étiez rapidement taxés d'appartenance de tel que parti communiste ou de ceci ou de cela. Donc, je pense que là, nous l'avons dépassé. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, il faut reconnaître que les citoyens sénégalais qui sont des travaux et qui sont dans les organisations sénégales, ils ont tous la liberté d'appartenir à n'importe quel parti. Ils ont la liberté de faire de la politique. Mais ce qu'il faudrait éviter, c'est de prendre les mots d'ordre des partis et de les transférer dans les syndicats parce que ce temps est révolu. Aujourd'hui, il n'est plus question pour les travailleurs de répondre à des mots d'ordre des partis. C'est fini. Je pense que ce qui les intéresse, c'est leur gagne-pain, c'est leurs conditions de travail, c'est leur santé, leur sécurité, c'est le niveau de rémunération. Voilà un peu. Alors, quel état d'élire faites-vous de la condition des travailleurs du Sénégal ? Parce que ces derniers temps, on entend beaucoup de remous dans différents secteurs. Alors, quel état d'élire faites-vous ? Je pense qu'il faut dire quand même que les travailleurs vivent dans un environnement difficile. difficile parce que d'abord, vous avez un environnement hostile lié à ce que nous avons vécu. D'abord, la COVID-19, la pandémie de COVID-19. Vous avez également la guerre en Ukraine. Vous avez des situations de morosité dans certains secteurs de l'économie. Donc, ces phénomènes-là impactent bien sûr la vie quotidienne des travailleurs, des travailleurs et des travailleurs. Et je pense que sur ce point, comme vous l'avez vous-même dit, la réaction des travailleurs se fait entendre souvent dans certains secteurs, notamment dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs des collectivités territoriales parce que c'est des secteurs organisés. Les gens se battent. Mais vous avez également d'autres secteurs, des gens que vous n'entendez pas. N'est-ce pas ? Mais qui se battent également. Mais c'est un informel qui représente 70% de l'économie. 70% de l'économie, pratiquement. C'est des femmes, c'est des jeunes qui sont là et qui se battent. Et c'est ces gens-là que vous voyez et qui sont quelquefois dans une extrême pauvreté. Quand vous avez des circonstances, quand vous avez des événements qui arrivent, c'est ces gens-là que vous voyez parce que je pense que il faut faire une bonne analyse de notre environnement global. Je pense que le secteur informel également mérite d'être accompagné, d'être soutenu, n'est-ce pas ? D'être accompagné par les syndicats, d'être organisé par les syndicats. C'est ce que nous faisons aussi au niveau de la synthèse. Vous avez dans le secteur comme vous l'avez dit aujourd'hui, les travailleurs de l'administration sont regroupés en collectif dans les syndicats, bien sûr, tous les syndicats pour essayer de réclamer quand même une rémunération beaucoup plus équitable au niveau de la fonction publique. Vous avez la santé également, des travailleurs qui sont des travailleurs contractuels qui réclament aussi des avantages. Comme vous avez aussi ceux du secteur informel comme je l'ai dit, qui ont aussi bien des droits que tout le monde et qui mettent également un accompagnement de l'État. Et qu'en est-il du secteur privé national, son apport dans l'économie ? Je pense que nous avons un secteur privé national. Donc, je crois qu'il ne faut pas accélérer l'économie, la croissance, les emplois doivent être également portés en grande partie par notre secteur privé. Et le secteur privé aussi dans cet environnement a des difficultés, des réelles difficultés d'abord par du fait de la pandémie, deuxièmement du fait de cette guerre en Ukraine, troisièmement qui a occasionné également des surcoûts en ce qui concerne le coût de l'argent pour les prêts, pour les taux d'intérêt. mais l'État devrait également accompagner ces secteurs privés pour que ces secteurs privés puissent mieux se positionner au niveau national et également aider à booster un peu l'emploi. Et je crois que sur ce plan, l'État devrait donc faire, et je crois que ça va se faire parce qu'on avait dit que le président va recevoir des chefs d'entreprise. Je ne sais pas si c'est fait ou non. En tout cas, nous souhaitons que l'État puisse vraiment soutenir encore une fois ces secteurs privés-là. Vous parlez de travailleurs et qui parle de travailleurs parle de leurs fêtes. Le 1er mai, vous allez sacrifier à la tradition en remettant vos cahiers de doléances au président de la République. Alors, actuellement, quels sont les sujets brûlants de l'heure ? Qu'est-ce que vous allez remettre au président ? Écoutez, nous avons toujours dit au président, n'est-ce pas, ce que nous avons comme problème parce que nous relions toujours les difficultés que nous avons. Nous allons reprendre encore. Mais il faudrait vous dire que très rapidement, je pense que d'abord, le travail du secteur privé, vous savez tous que l'État a fait des efforts quand même à l'endroit du travail du secteur public. Les enseignants, la santé, même si ce n'est pas suffisant pour certains, les fonctionnaires eux-mêmes, de l'administration centrale, il y a eu des efforts qui sont... Mais le travail du secteur privé sont restés dans l'oubli, dans des difficultés durant toutes ces années. On a négocié en 2019 pour une petite augmentation de salaire, mais depuis là, rien n'est fait. Alors que ces travaux du secteur privé voient droit du noir. C'est pourquoi nous pensons que nous allons poursuivre la révendication en cours, parce que nous sommes en train de discuter avec le patronat. Nous exigeons fermement qu'il y ait des augmentations de salaire pour les travailleurs du secteur privé. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je pense. Nous pensons également qu'il faut relever la prime de transport parce que tout a augmenté dans ce secteur-là. Nous sommes encore en train de discuter de relever le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel. ça également, nous sommes en train de discuter et nous pensons qu'il faudra arriver à un accord sur ces questions. Deuxième élément, c'est que le secteur, le travail du secteur, comme vous avez cité, de la fonction publique, le collectif, nous pensons que l'État devrait regarder et en tout cas étudier, n'est-ce pas, cette revendication-là. Vous avez également des travaux de l'hôtellerie. Comment peut-on admettre encore du concept qu'en présent au Sénégal, ce 21e 5, que des travaux soient encore payés avec des formules d'équivalence, n'est-ce pas, malgré cette conjoncture difficile, que les gens puissent travailler 45 heures et payer 40 heures, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ce n'est pas juste. Ça doit faire 20 heures, en fait, 20 heures et quelques d'heures volées dans le mois, ce qui est inadmissible. Comment voulez-vous aujourd'hui que dans le secteur de l'hôtellerie, alors que les gens ont fait des sacrifices, ils ont bénéficié donc de l'accompagnement de l'État, pour soutenir leur activité, qu'ils aient mis des travailleuses en chemin technique, qu'ils aient licenciés, alors que la loi dit qu'en cas de relance, ces travailleuses et ces travailleurs deviennent prioritaires, ils ont la priorité d'embauche. Au lieu de le faire, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez prendre des journaliers, bon, à la place de ces gens-là, je pense qu'il faut au moins faire en sorte que ces travailleurs puissent prendre le chemin de leur poste. Autant de questions, vous avez dans le secteur de la santé, que je viens de le dire, avec tous les autres secteurs, je pense que vous avez également dans l'industrie des syndicats, des entreprises qui sont sur le bout de fermer, sur le point de fermer, parce que simplement, traversant des situations extrêmement difficiles... Comme si on a l'indiqué que ce sera un cahier de dollars. Absolument. Alors, des menaces, plusieurs menaces planent sur les travailleurs du monde entier, le Sénégal ne fait pas exception à ça. Nous avons des menaces externes, comme vous l'avez si bien expliqué, la pandémie de Covid-19, l'invasion ukrainienne par la Russie, ses conséquences, ces deux géants nourrissent le monde, pratiquement, mais nous avons des menaces internes. Ces tensions politiques qu'on a vécues, les émeutes de février et mars, tous ces événements derniers, des services fermés, des commerces fermés, des Sénégalais auto-entrepreneurs, parce que c'est maintenant ça la nouvelle tendance, qui ont mis en place leurs services, tout ça a été saccagé. Comment mettre les travailleurs à l'appris de tout ça ? Moi, je pense d'abord que notre Confédération a condamné fermement ces saccages, ces attaques, ces cambriolages, même quelques fois. N'est-ce pas ? Et nous pensons que il faut préserver nos biens, préserver les biens de ces Sénégalais qui ont investi pour eux-mêmes et pour leur pays, qui fournissent des emplois à des Sénégalais et des Sénégalaises. Je pense qu'ils contribuent aux biens nationaux. Je pense que nous n'avons pas le droit de détruire tout cela, qu'ils soient français, chinois ou ailleurs. des médecins qui ont accepté de respecter le droit sénégalais, d'investir dans notre pays. Je pense qu'ils donnent du travail aux Sénégalais que nous sommes. Il faudrait donc, en tout cas, éviter de s'attaquer à ces investissements-là. Donc, ça, c'est une première. Deuxièmement, je pense qu'en ce qui concerne l'environnement global par rapport à la crise ukrainienne dont vous avez parlé et de ses conséquences sur notre vie quotidienne. Je pense que, comme vous le savez, nous avons connu une crise liée à notre alimentation, à la crise alimentaire, parce que la Libye, c'était la crise ukrainienne. Nous devons pouvoir tirer les leçons. de tout ce qui se passe autour de nous, faire en sorte que nous puissions avoir également une démarche inclusive qui permettrait à tout le monde de comprendre que nous avons besoin de produire ce que nous consommons, de consommer également ce que nous produisons, de mettre l'accent sur la production. On parle de la préférence nationale. C'est vrai, tout cela doit être accompagné sur la base d'un label sénégalais bien connu par tout le monde et soutenu par tout le monde. Faire en sorte également que la préférence nationale, même si on le dit, que ce soit une réalité. N'est-ce pas ? Mais cette préférence nationale doit s'accompagner d'un respect, n'est-ce pas ? orienter aussi nos jeunes qui sont en quête d'emploi, de comprendre que l'agriculture peut nourrir son homme aujourd'hui. Et nous avons besoin que ces jeunes s'investissent parce que nous avons de l'eau, nous avons, comment dirais-je, de la terre, nous avons des bras parce que nous sommes jeunes. Ce qu'il faut, c'est un accompagnement avec des investissements, mécaniser notre agriculture, s'organiser mieux et pour cela, l'État doit être un bon manager. Il nous reste quelques petites minutes mais M. Maudigiro, avez-vous des regrets avec le syndicalisme ? Du tout. Pas du tout. J'assume. En tout cas, je ne regrette rien du tout. Syndicaliste à vie ? C'est une expérience passionnante, pleine de sens également et de leçons. Je pense que je n'ai absolument rien à regretter. Maudigiro, syndicaliste à vie ? Ma vie ? Je ne sais pas. En tout cas, je resterai syndicaliste toute ma vie. En tout cas, cette fibre syndicale va me suivre jusqu'à la tombe. Quelques meilleurs souvenirs avec le syndicalisme ? Beaucoup de bons souvenirs. Je vous ai dit quand vous avez 483 travailleurs qui viennent vers vous parce qu'ils vont avoir vécu des situations de précarité pendant 10, 15 ans sans contrat de travail, vous mettez avec eux et finalement qu'ils aient gain de cause, qu'ils soient recrutés en CDI mais vous avez une grande satisfaction morale. Quand vous avez des gens qui étaient en chômage et qui étaient une usine fermée pendant deux années durant au chômage avec leur famille dans la plus grande difficulté, vous vous battez et vous allez à leur faire payer ces deux années de salaire, n'est-ce pas ? Ils sont restés donc sans activité et ils allaient à rouvrir leur unité de production. quand vous essayez de voir des garbotières qui ne savent pas comment s'organiser, vous les organisez, vous mettez une coopérative, vous mettez un magasin pour trouver le financement pour qu'ils soient vitaillés eux-mêmes, qu'ils s'organisent en syndicat, vous ne pouvez pas, quand vous avez des gens venez, vous avez le droit de vous soigner, mettez une unité, vous les accompagner, bon, on ne peut pas avoir une plus grande satisfaction. Merci beaucoup M. Moudi-Giro d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. C'est un thèse. C'est un thèse. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Haoli, merci beaucoup de m'avoir accompagné comme d'habitude à cet entretien. Oui, c'est un honneur, un privilégié, un plaisir et merci encore à M. Guiro. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Sous-Nous-Label TV. Bonsoir. Très bon.